bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment acheter une action en ligne donc je vais vous faire voir directement sur une plateforme de trading adapté aux débutants comment trouver des actions comment en acheter mais aussi comment en revendre donc à la fin de cette vidéo vous serez capable d'acheter vos premières actions donc c'est vraiment un tuto pour débutants donc pour acheter des actions en ligne il ya des dizaines de plateformes qui proposent de le faire moi je vais faire avec la plateforme itoro alors pourquoi itoro parce que c'est une plateforme qui est très simple à comprendre pour un débutant donc l'interface est très simple par la plateforme où c'est très complexe et surtout vous avez un compte de démonstration qui est totalement gratuit sur la plateforme donc vous pouvez vous inscrire en quelques secondes seulement avec un email et avoir accès directement au compte de démonstration donc sans déposer un seul euro sur la plateforme et si vous êtes totalement débutant je vous conseille vraiment de commencer par un compte de démonstration pour vous inscrire c'est simple il ya le lien juste dans la description de cette vidéo vous cliquez dessus vous avez ici et vous faites commencer à investir pour vous inscrire donc une fois que vous êtes inscrit vous arriverez ici donc je vous faire comment ça fonctionne donc on a un peu comment fonctionne l'interface rapidement donc là je vais cliquer sur mon profil donc sur mon pseudo donc en fait cito ça fonctionne aussi un peu comme une sorte de facebook donc tout le monde a un profil sur la plateforme avec un mur et on peut écrire des choses vous allez pouvoir aussi suivre des traders plus expérimentés que vous pour voir ce qu'ils disent actuellement bien sûr vous n'êtes pas obligé de l'utiliser donc vous avez un mur vous avez aussi donc les statistiques pour voir tous vos stats sur la plateforme depuis que vous êtes arrivé donc ça c'est votre profil public ensuite il y a le bouton accueil donc sur accueil vous allez pouvoir voir le fil d'actualité des personnes que vous suivez et aussi avoir un aperçu de votre portefeuille ensuite dans l'onglet favoris les pouvoir mettre des actions en favoris pour les retrouver facilement et réinvestir dessus ensuite il ya l'onglet portefeuille ou portefeuille ça sert à voir vraiment les endroits où vous avez investi et pouvoir aussi gérer vos positions c'est ici qu'on va pouvoir fermer nos positions donc je vais y retourner par la suite dans ce tuto et on a l'onglet recherche recherche ça ça va servir à trouver les endroits où investir donc on va pouvoir trouver des actions des crypto monnaies des nft des indices des etf matières premières et des devises donc pas seulement des actions et aussi en plus on va pouvoir trouver des traders l'on pourra copier donc on va aller par exemple sur les actions donc les actions vous avez deux solutions soit vous ne savez pas vraiment actuellement où investir donc vous avez deux actions et l'ajouter des filtres et à chercher l'endroit où vous voulez investir vous pouvez taper directement le nom de l'action dans la barre de recherche par exemple total ici on le trouve ici on clique sur le nom et on a directement la fiche de total donc il ya un fil d'actualité donc on peut voir ce que les autres personnes disent actuellement sur total il y à l'onglet statistiques donc là ça va être pour avoir un graphique donc là on aura un graphique pour un peu l'évolution du prix donc sur une durée de temps définie donc trois ans et à gauche on aura aussi les chiffres par exemple les dividendes qui ont été reversés le rendement sur un an suite en dessous on a la marge les bénéfices etc ensuite si l'on veut un graphique plus détaillé on va dans graphique et ici on va pouvoir ajouter des options par exemple activer les bougies ajouter des indicateurs etc par exemple j'ai mis des bougies donc si vous ne savez pas lire des bougies j'ai fait un tuto sur la chaîne vous pouvez la trouver vous pouvez trouver la vidéo assez facilement et ensuite vous avez le bouton investir si vous souhaitez investir alors là attention je suis sur mon compte réel donc là si j'investis directement comme ça j'investis vraiment avec de l'argent réel par contre vous pouvez utiliser votre compte de démonstration donc vous faites basculer vers le virtuel ici ok et vous arrivez sur un compte avec cent mille faux dollars donc si vous retournez sur votre portefeuille vous aurez cent mille faux dollars ici et votre portefeuille sera différent du réel donc avec ce faux argent vous pouvez vraiment parce que vous souhaitez vous ne prenez aucun risque pas je vais retaper total pour l'exemple je vais cliquer sur investir ici je suis sur achat donc pour acheter des actions je mets un montant donc le montant minimum sur les taureaux et de 10 dollars pour acheter des actions on peut acheter des parts d'action donc là par exemple une action normalement vaut 52 euros mais là on peut investir à partir de 10 dollars ce qui permet de diversifier son portefeuille si vous êtes un petit portefeuille ensuite on a des options juste en dessous donc on peut mettre un stop loss donc un stop loss ça sert à dire ben si mon investissement fait moins de dollars je veux qu'il soit arrêté automatiquement pour ne pas perdre plus de 2 dollars ensuite il ya le take profit c'est exactement l'inverse si mon investissement fait plus 5 dollars je veux que mon investissement soit arrêté automatiquement pour récupérer mes 5 dollars de bénéfices donc ce n'est pas obligé de les mettre ça ça dépendra de vous ensuite il ya l'effet de levier alors ça attention ce n'est pas conseillé pour les débutants si vous êtes sur x1 il n'y a aucun effet de levier est bon par contre si vous êtes sur x2 vous là dans cet exemple vous avez c'est toujours 10 dollars mais il doit faire x2 à votre mise c'est comme si vous investissez en fait avec 20 dollars donc si l'action prend 10% au lieu de gagner seulement un dollar vous gagnerez deux dollars par contre à l'inverse si ça perd 10% vous perdrez 20% vous donc ça peut permettre de gagner beaucoup plus d'argent avec peu d'argent mais ça peut aussi vous permettre de perdre énormément d'argent rapidement ce n'est pas conseillé pour les débutants donc on peut rester sur le x1 si on débute on fait ouvrir la position on a une notification pour nous dire que c'est ok je peux aller dans mon portefeuille et je peux retrouver l'action directement ici donc la totale énergie je peux voir je perds actuellement un centime je clique sur le nom et ici si je souhaite revendre mon action je clique sur fermer donc là clôturer la position et là mon action est revendu donc si l'action était dans le vert que je gagne de l'argent je récupérais les bénéfices si c'est dans le rouge je perds de l'argent donc voilà comment acheter et revendre des actions donc là on a vu comment acheter simplement je vous ferai aussi une autre option donc qui est toujours dans le menu investir donc là nous on était sur achat donc si on est sur achat et que l'on passe un ordre si l'action prendre la valeur donc qu'elle passe de 52 à 60 nous on va gagner de l'argent donc on a parié sur la hausse d'une action mais on peut aussi parier sur la baisse d'une action on peut cliquer sur vente donc là l'interface est exactement pareil sauf que si l'action prendre la valeur ben moi je vais perdre de l'argent mais si l'action perd de la valeur donc elle passe de 52 à 45 moi je vais gagner de l'argent donc ça sert vraiment à parier sur la baisse donc ça marche exactement de la même façon on fait ouvrir la position on a une notification on peut aller dans portefeuille on retrouve ici l'opération et on peut cliquer sur fermer donc là clôturer la position donc voilà comment acheter et revendre des actions un petit aversement quand même c'est du trading et de la bourse donc il y a des risques des risques de perte totale de votre capital donc n'investissez vraiment que de l'argent dont vous n'avez pas besoin et surtout entraînez vous avec un compte de démonstration avant de déposer de l'argent c'est vraiment très important et formez vous un maximum donc en regardant des vidéos en lisant des livres il ya mal de bons livres pour apprendre à investir est assez peu cher en plus et si vous voulez en savoir plus sur la plateforme itoro j'ai créé aussi une formation gratuite qui vous explique juste comment fonctionne la plateforme plus en détail donc là je vous ai fait voir comment acheter au vent des actions mais il y a aussi énormément d'autres options sur la plateforme par exemple comme le copy trading donc pouvoir copier d'autres traders sur la plateforme donc ça je l'explique dans la formation totalement gratuite merci d'avoir regardé jusqu'ici taper itoro dans les commentaires si vous avez bien regardé jusqu'au bout la vidéo ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement donc là qui est commenté abonnez vous et je vous dis à très bientôt